La trottinette électrique, parlons-en, on en entend beaucoup parler, ça fait les unes, pas forcément pour les bonnes raisons, et là c'est l'occasion de dire justement un peu l'état d'avancement. Est-ce que c'est l'âge de la maturité ? C'est une question un peu tarte à la crème, mais on va essayer d'y répondre de manière plus concrète avec des champs d'application possibles et déjà en place, par qui, dans quelles conditions, cette table ronde fera un peu l'état des lieux des différents usages, et quelles sont les habitudes des utilisateurs, des utilisatrices, qui sont-ils, qui sont-elles, sont-ils plus en danger que les autres usagers de la route, et enfin la trottinette est-elle inclusive ? On va balayer et faire un tour d'horizon de tous ces sujets. Pour commencer, je m'adresse à vous Jocelyn, Jocelyn Loumetto, directeur général FP2M, bienvenue. Pouvez-vous décrire le phénomène d'adoption de ce mode de transport qui est devenu un véritable moyen de transport pour beaucoup de Français, finalement ? Oui, donc bonjour. La trottinette électrique, on a commencé à travailler dessus en 2012. Il faut vous dire que ce n'est pas très nouveau comme élément. Le marché a vraiment commencé à démarrer en 2017. Je me rappelle quand on a sorti les premiers chiffres du marché autour de 100 000 trottinettes vendues dans l'année. Mais nous-mêmes, on a hésité à publier les chiffres puisqu'on se disait qu'on allait nous prendre pour des fous à sortir des chiffres comme ça. Et en 2021, c'était 900 000, 908 000 trottinettes électriques vendues. Je ne parle que des trottinettes. Vous savez que les EDPM, donc les engins de déplacement personnel motorisés, ce ne sont pas que des trottinettes. Il y a de la gyro-roue, il y a des skates électriques, il y a tout un tas de produits. On va dire que la trottinette électrique, c'est à peu près 80% du marché. Nous étions à 900 000 trottinettes électriques avec une progression de 42% entre 2020 et 2021, avec un chiffre d'affaires aussi qui continue à monter aux alentours de 20% chaque année. Et sur 2022, teaser, vous allez avoir les chiffres updatés dans 10 jours. On va les sortir dans 10 jours. On va constater une stagnation parce que coût des matières premières, coût des transports, inflation. Par contre, on va avoir une belle surprise sur la montée en gamme. La montée en gamme, ça veut dire que le marché justement s'assoit. C'est-à-dire que les gens achètent moins le prix que la qualité, que le produit. C'est-à-dire que ça rentre dans les mœurs et ce n'est plus une opportunité. On réfléchit et on veut acheter la bonne trottinette pour son usage. Donc ça, c'est pour le marché qui continue à, qui, pour le coup, start à la crème, mais la maturité, elle est là. Et de l'autre côté, on a évidemment, mais Garance en parlera mieux que moi, tout ce qui est de la location. La location en free-floating, évidemment. Mais vous savez, il y a aussi tout un marché de la location en B2B dans les entreprises qui se développent. Du tourisme aussi qui se développe. C'est un marché qui est vraiment beaucoup plus large que simplement la location dans les villes. Mais dans les villes, effectivement, on est passé en 2018 à 2 ou 3 opérateurs, à beaucoup, beaucoup d'opérateurs, à beaucoup moins d'opérateurs. Mais aujourd'hui, les villes moyennes et les grandes villes sont largement parties dans le process d'AMI, donc d'accepter les trottinettes en partage. Donc, évitons aujourd'hui de parler de phénomène de mode parce que là, la trottinette est vraiment ancrée fortement dans les habitudes en tant qu'outil de déplacement. L'étude apparaît dans 10 jours. Dans 10 jours, vous allez avoir les chiffres 2022 de vente, du marché de la distribution. Parfait. Merci beaucoup pour ce retour. Je m'adresse à Charlotte maintenant. Bienvenue sur la scène. Alors, vous avez fondé... Ah, c'est peut-être le badge que... Voilà. Vous avez fondé Omni qui propose une solution permettant aux personnes, en situation de handicap, de pouvoir se déplacer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette innovation et le travail, finalement, que vous menez pour rendre la mobilité plus accessible à tous ? Tout à fait. Donc, chez Omni, en fait, on a développé MyOmniTrot, où c'est une trottinette qu'on a modifiée pour une utilisation optimale en fauteuil roulant, avec un système de fixation universel qui va permettre à n'importe quel fauteuil roulant manuel de pouvoir utiliser une trottinette électrique. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Parce que quand on est en fauteuil, c'est pas évident de se mouvoir au quotidien. Si on veut se déplacer par ses propres moyens, il y a tout un tas d'obstacles, que ce soit les pavés, les côtes, les dévers. Si on veut prendre les transports en commun, ils sont pas toujours accessibles, et aux heures de pointe, c'est pas évident de pouvoir monter dedans. Et la voiture, on a toujours le stress de pouvoir arriver à l'heure. Et les solutions qui existent électriques, aujourd'hui, pour les personnes à mobilité réduite, elles coûtent toutes très cher, car développées spécifiquement pour le handicap, qu'en utilisant une trottinette électrique grand public, on va avoir une solution qui est 4 fois moins chère que ce qui existe aujourd'hui, qui va permettre d'avoir une vraie liberté. Aujourd'hui, ça fait 20 mois qu'on commercialise notre solution. On a à peu près 800 utilisateurs, un peu plus de 800 utilisateurs en France, qui ont entre 12 et 92 ans, pour nos doyennes Paulette et Huguette. Et c'est pour un usage aussi bien en ville, pour aller faire ses courses, aller travailler, tout simplement sortir, ou même en périurbain, parce qu'on a vraiment une solution tout terrain qui est stable avec le fauteuil et qui permet d'aller un peu n'importe où. Donc voilà, avec Dot et Lime, on travaille depuis deux ans pour rendre accessible la mobilité douce au plus grand nombre. Et c'est assez chouette de voir les réactions sur les pistes cyclables des autres usagers, où ça déstigmatise le fauteuil. Et on se dit, mais c'est génial, on peut vraiment utiliser la même chose que tout le monde. Et on est vraiment dans l'inclusion. Parfait, merci beaucoup. Alors justement, parlons-en avec Lime Garance, qui est avec nous. Bienvenue. Merci. Directrice des Affaires publiques. Vous reprendez les trottinettes en libre-service, qui ont eu parfois mauvaise presse. C'est l'occasion justement de remettre un peu l'église au milieu du village et de nous dire justement en quoi votre secteur a évolué ces derniers mois, ces dernières années, même j'aurais tendance à dire, pour répondre aux enjeux des élus, des collectivités qui ont vu finalement arriver ces anges, comme on dit, sur l'espace public. Merci Guilhem. Donc je suis de Lime et je m'exprime aujourd'hui au nom de trois opérateurs de trottinettes en libre-service qui sont DOT, TIR et donc Lime. Comme le décrivait Jocelyn, depuis la loi d'orientation des mobilités en France, les collectivités, elles ont la possibilité d'enrichir leur offre de transport avec du libre-service, des trottinettes, des vélos, de manière régulée. De réguler tant au niveau national avec le code de la route qu'au niveau local par le biais de conventions qui sont donc des clauses contractuelles entre opérateurs et collectivités et qui permettent d'adapter l'offre et le service de l'opérateur aux spécificités et aux besoins du territoire. Ce système, il a cela de vertueux qu'en fait, il a créé une sorte d'émulation dans le secteur des trottinettes en libre-service parce que les opérateurs souhaitent bien sûr remporter les marchés. Et ce phénomène d'émulation, en fait, il a entraîné des progrès très rapides. Et c'est vrai que si on compare aujourd'hui l'offre, la qualité du véhicule, les technologies qui ont été consenties par les opérateurs, notamment pour orienter les comportements des utilisateurs en termes de stationnement et en termes de sécurité, pour donner un exemple, les trottinettes en libre-service, elles sont bridées automatiquement dans les zones piétonnes. Tout ça sont des exemples de progrès qui ont été réalisés en relativement peu de temps, on parle de 3-4 ans, et qui ont été permis par cette régulation qui a tiré finalement tout le secteur vers le haut. Alors est-ce que tout est parfait pour autant ? Sans doute que non. Il y a encore des défis et des progrès à réaliser. Mais ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on commence à avoir aussi le recul en termes de données, que ce soit les données des opérateurs, mais aussi des données d'études indépendantes, qui vont dans le même sens pour montrer qu'il y a un phénomène d'adoption de fonds par les utilisateurs. Pour donner quelques chiffres à Paris, c'est 400 000 personnes qui les utilisent tous les mois, ça représente 43 000 trajets par jour. Et ce chiffre, on a fait le calcul, si aujourd'hui, parce que la question est posée à Paris, ce service était supprimé, ça reviendrait en équivalence à devoir mettre 50 métros en plus par jour. Donc ça donne un ordre d'idée de la masse du déplacement qui est rendu possible par ce service. Et pour donner juste quelques autres chiffres aussi, parce que vous avez posé la question de qui utilise ce service, c'est principalement des locaux. À Paris, c'est 85 % de Parisiens. C'est de plus en plus de femmes. On est à 30 %. C'est encore trop peu, bien sûr, mais la direction générale va dans le bon sens. Ce sont des jeunes, mais de moins en moins jeunes aussi, à travers les années. Maintenant, on est plus, 33 ans, voire plus. Et enfin, on entend parfois, oui, mais les gens devraient marcher plutôt que de prendre une trottinette. Quand on regarde la distance moyenne de nos trajets, on est à 2,8 kilomètres. Hier, Montparnasse, Notre-Dame, c'est une très belle promenade, mais on n'a pas toujours forcément le temps de la faire. Donc tout ça pour dire que maintenant, on a un peu de recul. La régulation a apporté ses fruits. Aujourd'hui, il y a un mouvement d'adoption en France, en Europe et dans le monde, où les villes se saisissent de ces possibilités qui leur sont offertes, au regard notamment de leurs objectifs climatiques ambitieux qui s'imposent à nous tous. Et donc, on voit aujourd'hui, en tout cas, qu'il y a la possibilité d'étendre le réseau de transports en commun par ces modes qui sont décarbonés, qui prennent relativement peu de place sur l'espace public. et qui sont réellement adoptés en masse par les utilisateurs. En masse, c'est ça aussi l'approche, c'est l'approche servicielle. Prendre une trottinette n'empêche pas de prendre aussi les transports et puis de pouvoir combiner l'ensemble pour avoir une logique de déplacement urbain comme on les connaît maintenant aujourd'hui et qu'on encourage avec les perspectives des prochaines années. C'est important, on a beaucoup tendance à fixer, c'est peut-être français, mais ce qui ne marche pas. Et là, vous avez mis en perspective l'usage, l'utilisateur. Tout ça est très encourageant. Et l'aspect sécuritaire aussi, c'est très important. Évidemment, ça va de soi. Mais comment finalement, toutes les parties prenantes, tous les acteurs se mobilisent autour de cet enjeu et d'autres, j'imagine, via des infras, via des investissements sur la sensibilisation, la prévention aussi des usagers, j'imagine, Jocelyn ? Oui, sur les usagers, de toute façon, il y a un énorme travail de prévention à faire. Nous, on a réalisé avec un programme accompagné par l'ADEME et par la DGEC, sur un an et demi, près de 300 actions, un peu plus de 300 actions de sensibilisation, sur les campagnes de sensibilisation, dans les collectivités et autres. Et le problème, c'est que les opérateurs font aussi beaucoup de choses et nous ne sommes pas assez. Il faudrait que l'État prenne aussi les choses, les assureurs, il faudrait faire... N'oubliez pas que c'est un moyen de déplacement qui est nouveau, les gens ont besoin d'être accompagnés, aussi bien les utilisateurs que les non-utilisateurs, puisque l'écomobilité... Expliquer aux noms des utilisateurs pourquoi cette mobilité-là sert aux autres, ça fait aussi partie de l'inclusion. Aujourd'hui, juste pour pouvoir compléter rapidement les chiffres de garance, la moyenne d'âge pour les propriétaires acheteurs, c'est 37 ans, 37,8, ça modifie un peu selon les moments où on les mesure. Et aujourd'hui, la moyenne kilométrique sur l'année 2021, c'est 4 kilomètres. Donc effectivement, on est encore plus précis puisqu'on a à peu près 8% des utilisateurs qui déclarent faire moins de 2 kilomètres par jour. C'est 8%. On pourrait toujours dire que ces 8%-là, ils auraient pu marcher. Il faut intégrer là-dedans, il y a des gens qui ont une marche contrainte. Des gens qui travaillent dans des zones d'activité, des gens qui ont des problématiques de déplacement parce qu'on ne peut pas marcher aussi longtemps. Donc ça ne fait pas beaucoup, 8% des gens. Les gens n'achètent pas une trottinette juste pour faire 2 kilomètres, en tout cas très peu de monde. Et là-dedans, nous avons à peu près 10% des gens qui déclarent s'être séparés d'un véhicule et 21% des gens qui ont renoncé à l'achat d'un second véhicule. Ce n'est pas rien le report modal. 67% des utilisateurs sont des utilisateurs qui sont en intermodalité. Donc des gens qui achètent une trottinette pour pouvoir l'utiliser avec la voiture, avec les transports publics. C'est un peu plus de 2 tiers des gens. Donc la trottinette, ce n'est pas seulement des images, des a priori négatifs. On est sur un vrai moyen de déplacement qui remplit un besoin que les autres moyens de déplacement ne remplissent pas. Vous savez, parfaitement, complémentaire, circulaire. J'allais dire, Charlotte, votre point de vue aussi, c'est important d'embarquer tout le monde ? Oui, complètement. Aujourd'hui, il y a plein de dispositifs qui se sont mis en place pour encourager à être éco-citoyens. Et c'est très bien, tous ces dispositifs. Mais nous, on fait en sorte aussi de sensibiliser au fait que ces dispositifs doivent inclure toutes les personnes, notamment les personnes à mobilité réduite, pour les encourager aussi à pouvoir utiliser des solutions de mobilité électrique. Et donc tout ce qui est prime à l'achat de vélos électriques, toutes ces choses-là, on accompagne les collectivités pour mettre ça en place et faciliter le parcours, comme on a pu le faire avec le département de l'Hérault qui a été précurseur. Et donc voilà, on se tient à disposition pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'éco-citoyens. Merci beaucoup. Garance, peut-être le mot de la fin. Oui, il est très important que les différents acteurs travaillent ensemble pour améliorer la sécurité, surtout des usagers les plus vulnérables de l'espace public, les cyclistes, les utilisateurs de DPM. Et à fortiori dans des villes qui ont été conçues pour la voiture. Et donc c'est pour ça qu'on salue des initiatives comme par exemple celle de débattre de code de la rue pour pouvoir redéfinir et reposer à plat les règles de priorité sur l'espèce publique. parce que ce n'est pas le fait d'un mode en particulier, qui serait à fortiori celui, le dernier arrivé. Mais c'est vraiment une question de vivre ensemble et de créer des conditions pour qu'on puisse sortir de chez soi, qu'on soit piéton, parce qu'on est tous des piétons à un moment donné, sans avoir un sentiment d'insécurité. Donc côté opérateur, les investissements comme celui que j'ai décrit tout à l'heure, qui consiste à permettre de brider automatiquement la vitesse, c'est un des exemples. Mais ça passe aussi par, bien sûr, des efforts comme la promotion de l'équipement de protection, comme l'assurance qu'on propose aussi systématiquement pour chaque utilisateur qui emprunte nos services. et bien sûr, la collaboration avec les pouvoirs publics et les villes. Par exemple, on est en mesure de partager nos données pour identifier les zones qui seraient plus accidentogènes que d'autres et où il faudrait par exemple implanter un complément d'infrastructures cyclables. Un vrai observatoire aussi, ça fait partie des choses qu'on a vues ensemble, pourquoi pas ? C'est une des propositions des opérateurs de trottinettes en libre-service puisque le secteur est encore jeune. On a énormément de données, tous nos engins sont connectés et on pense que ces données mériteraient d'être rendues publiques pour objectiver l'utilité, la sécurité de ces modes parce que dès qu'on va sur le terrain de la sécurité, ça peut aussi devenir un peu plus émotionnel. Et donc, comment est-ce qu'on aborde le sujet par la data, par les faits ? Et donc, on a cette proposition d'observatoire qui pourrait être nationale de la micromobilité qui condenserait ces données sur la performance environnementale des services, sur leur usage, sur les données de sécurité, accidents et autres afin d'objectiver et de donner les clés aux collectivités qui veulent se saisir de ces services et de pouvoir les implémenter dans les meilleures conditions possibles. L'appel est lancé, il est relayé, évidemment. Merci à tous les trois, on peut les applaudir, évidemment. Merci beaucoup. Merci.